Nous allons voir dans cette vidéo comment remplir un chèque. Nous allons commencer par la souche du chèque. Sur la souche nous allons indiquer la date du chèque, son montant ainsi que son libellé. Dans le libellé nous allons mettre le document de référence et le tiers avec qui nous sommes en relation. Il est important de compléter la souche de chèque pour conserver une trace de ce paiement. Nous allons maintenant compléter le chèque proprement dit c'est à dire la partie qui sera remise au bénéficiaire, celui qui va encaisser l'argent. Nous écrivons le montant en chiffres puis en lettres. A côté de A nous indiquons le bénéficiaire du chèque c'est à dire celui qui va encaisser l'argent. Nous indiquons le lieu où nous nous trouvons ainsi que la date d'établissement du chèque puis nous signons. Nous trouvons le numéro du chèque à deux endroits sur la souche et sur le chèque. Vous savez maintenant remplir un chèque.